de ce jeudi 29 décembre 2022 de 13h30 sur la RTNC, en tout cas en ce qui concerne cette année. Et c'est parti pour ce journal. Il a plu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, de prendre une série d'ordonnances, les contenus de ces actes administratifs, avec vous sur ce plateau. Jean-Pierre Andolodemazou. Bonjour Jojo, bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501 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 portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique, le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er sont mis à la retraite et admis à l'éméritat des secrétaires généraux, dont les noms, post-nom, prénoms et matricules. Si après, affaires étrangères, Kanounou Leyan Simbim Foumou Bertin, matricule 27-61-87. Assemblée nationale, Kanika Sumbayi Filibert, matricule 40-17-54. Chancelerie des ordres nationaux, Mungu Banza Christophe, matricule 39-84-76. Conseil économique et social, Munkina Kikouni Moïse, matricule 45-99-36. Enseignement supérieur et universitaire, Ndibu Kapuku Deli, matricule 33-63-75. Inspection générale des finances, Nuzito Shindani Adolf, matricule 45-02-37. Nzita Mwakasa, matricule 13-27-96. Inspection générale du travail, Djoumba Moussika Bakunga Marie-Rose, matricule 38-94-60. Santé publique, Mboui Dimata Modeste, matricule 11-57-34. Moutombo Senda Sylvain, matricule 11-23-04. Othoudi Moulenda Emery, matricule 12-69-44. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, « Modernisation de l'administration et innovation du service public de l'État » est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 27 décembre 2022. Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kengé, premier ministre pour profit certifié conforme à l'original. Le 27 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Une autre ordonnance, ordonnance numéro 22-254 du 27 décembre 2022, portant mesure collective de grâce, le président de la République, sous proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er, la remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022. Article 2, la réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022. Article 3, la commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022. Article 4, la commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022. Article 5, la remise, la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 si déçus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés fugitifs ou latitants. 2. Aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15-022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénale. 3. Aux personnes condamnées pour les infractions si après, violences sexuelles, détournement des dénés publics et concussions, corruption et autres infractions assimilées, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et autres crimes économiques et financiers, assassinats, meurtres, vols à main armée, associations des malfaiteurs, atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et de toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 27 décembre 2022, Félix-Antoine Tussiquet de Chilumbo pour copie certifiée conforme à l'original le 27 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo, directeur de cabinet. Eh bien, Jojo, la dernière ordonnance que nous allons lire juste après ce journal, eh bien, cette ordonnance porte la mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents de carrière des services publics de l'État. Merci Jean-Pierre Desmozou. Nous allons continuer avec la promulgation de quelques lois signées par le président de la République. Loi numéro 22 bar 065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection, à la préparation des victimes, à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La deuxième loi, c'est la loi numéro 22 bar 066 du 26 décembre 2022 portant habilitation du gouvernement. La troisième loi, c'est la loi numéro 22 bar 067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière des préventions et des repressions de la retraite des personnes ainsi que la loi numéro 22 bar 068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Il y a aussi la loi numéro 22 bar 069 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. La loi numéro 22 bar 070 du 28 décembre 2022 portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 20 bar 20 du 28 décembre 2020 du pouvoir central pour l'exercice 2021 tel que modifié et complété par la loi de finances rectificative numéro 21 bar 028 du 31 décembre 2021 et enfin la loi des finances numéro 22 bar 071 du 28 décembre 2022 portant exercice 2023. Nous poursuivons ce journal en images lors de la 81e réunion du conseil des ministres tenu hier en présentiel. Le président de la République, Félix-Antoine Tchiseki d'Itchilombo, a rappelé la 9e session de la conférence des gouverneurs des provinces tenues en Bandaka dans la province de l'Équateur qui s'est focalisée autour du thème programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Les chefs de l'État a insisté sur la mise en œuvre du dit programme suivant cet extrait du compte rendu lu par le ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. La République a rappelé que la 9e conférence des gouverneurs de province tenue en Bandaka en province de l'Équateur s'est focalisée autour du thème programme du développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Les travaux ont été orientés sur la place et les rôles des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires en vue de produire des solutions adéquates, susceptibles à d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoires et les programmes provinciaux de développement. A ces sujets, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Le président de la République, Félix Santantisekedi Tchilombo, a également pris acte du retrait des trois ministres membres du gouvernement de la République. Suivez. A trois jours de la fin de l'année 2022, le Premier ministre Samalou Kondé, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres s'étant donné rendez-vous à la cité de l'Union africaine pour une dernière réunion du Conseil des ministres en présentiel convoqué par le président de la République, Félix Santantisekedi Tchilombo, la 81e session du Conseil des ministres était une occasion pour lui d'échanger des vives voix, les vœux de nouvel an et de faire le point sur la gestion du pays pendant les douze dernières années avec les Warriors. Pour information, sachez que trois membres du gouvernement, à savoir par les ministres du plan Christian Mouando, celui de transport et voies de communication chez Ruben O'Kendé et le vice-ministre de la Santé, Véronique Quilumba, de ensemble non pas assisté à la dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 2022, tirant les conséquences immédiates de leur prise de position politique. Par contre, trois autres membres issus de la même obédience politique ont réitéré leur loyauté à servir la nation aux côtés du président de la République, Félix Santantisekedi Tchilombo. Il s'agit du vice-premier ministre Lutundula, le ministre Modeste Moutinga et le ministre Steve Kondé. Absent du pays, Moindon Zangi avait déjà pris fait et cause en faveur du président de la République, Félix Santantisekedi Tchilombo et de l'Union Sacrée de la Nation. Les trois ministres, désormais démissionnaires, ne font plus partie du gouvernement Samalou Kondé. Leurs sièges, désormais vacants, seront attribués à d'autres Congolais loyaux, à la vision du chef de l'État, Félix Santantisekedi Tchilombo. En ouvrant la réunion, le président de la République, Félix Tchilombo, a confirmé la nouvelle du départ volontaire de ses trois ministres. Le conseil de ministre se poursuivit normalement et a débattu des questions liées à l'intérêt national. Merci Fanny Kikoufi. Le chargé des communications du régroupement forces politiques et sociales FPAU, Fumutoto Bassenga, qualifie des non-événements la position prise par Moïse Katoumbi, celle de quitter l'Union Sacrée. Pour lui, son absence n'impacte pas sur le bon fonctionnement de la plateforme. On l'écoute, il est au micro de Diane Balaka et de Tony Djouma. Les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, Moïse Katoumbi, au regard de l'histoire de son parcours politique, aussi bien au PPRD avec Joseph Kabila, après avoir géré le pays pendant plus de 15 ans, qu'au niveau de son atterrissage au Rassop Force Politique à l'époque-là, de l'opposition, nous avons retenu que Moïse Katoumbi, c'est un allié politique, politicien versatile, qui a toujours des agendas. Avec vous, il fixe un agenda et avec lui-même, il poursuit un autre. Ça, c'est la première considération. Parce qu'il aura quitté tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Mollipet, lors d'un briefing tenu ici à la RTMC, ils ont été présentés devant la presse en feu le point avec Joseph Oscar Mbalkaïch. ... ... dans les filets des services d'intelligence de la RDC, des espions rwandais, parmi lesquels un élément de l'armée rwandaise RDF, agissant sous couvert d'une ONG de développement, African Earth Development Organization, ont été appréhendés par les services de sécurité avec deux de leurs complices. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ce dernier a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale et s'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FRDC. Pour les porté-parole des FARDEC, ainsi que celui de la police nationale congolaise, ces espions avaient non seulement infiltré quelques officiers des forces armées de la République, mais aussi des personnalités politiques de grande envergure, opérateurs économiques et ceux de la société civile. Le premier que vous avez vu s'appelle Nshimiimana Biseruka Juvenal. Il est des nationalités rwandaises. Qu'est-ce qui est reproché à ce Rwandais ? Il est reproché d'espionnage, d'abus de confiance, d'incitation des militaires à commettre, bien sûr, des actes contraires à la loi et des corruptions. Le deuxième espion s'appelle Murokore Mouchabe Moses, que vous voyez à l'écran. Il a 33 ans et il est entré dans notre pays sous le statut de couverture humanitaire. M. Murokore était militaire actif de RDF, l'armée rwandaise. venu en RDC sous couverture de l'ONG rwandaise, AHDO, pour des activités clandestines. Le troisième, c'est Nganji Sengiunva, premier, alias Djuma, né à Goma. Il est âgé de 42 ans et il est présumé nationalité congolaise. province du Nord Kivu, l'activité principale qu'il a fait écouer, c'est l'espionnage. La dernière personne que nous allons présenter, c'est un officier des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'appelle le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ruyumbu Santos. Il est âgé de 42 ans. Il est des nationalités congolaises, de la province du Nord Kivu, territoire de Massissi. Son adresse à Goma, il habite le quartier Imbi, dans la ville de Goma. Il est poursuivi pour trahison, violation des conseils. Après son audition, il déclare être ex-époux de madame Joyce Jedberg Imela, grande sœur de l'espion Nganji Sengiunva Romy. Ces espions ont su également installer des antennes de leur ONG à travers le pays, qui, notamment dans les provinces de Quangos, Kualou, Kassai, Nord Kivu et Sud Kivu, a sorti d'un important périmètre foncier dont ils se sont acquis dans les alentours de l'aéroport international d'Njili. La population est appelée à redoubler de vigilance et dénoncer tout cas suspect. D'une traque à une autre, la traque des ADF s'est poursuit à Hiromou. Nous sommes là, dans la province des Litoris, sous la supervision du gouverneur militaire. Regardez. Définitivement, le ZF MTN au site du Roumou, la détermination des forces armées est au comble. Ceci afin de permettre à la population de circuler en toute quiétide si l'accès routier. Commanda Luna, pour ce faire, le commandant secrétaire opérationnel des FARDEC à Nutourie, le général-major Njembo Abdallah, à mission d'évaluation des opérations dans cette partie de Nutourie, appelle la population à une collaboration franche et étroite avec le forcel royaliste. Nous n'avons pas des yeux pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que c'est vous qui fréquentez les champs, c'est à vous de nous signaler où se trouve l'ennemi. Il faut collaborer avec l'armée, car celle-ci travaille pour la paix de la population. C'est pour dire qu'il ne faut pas considérer l'armée comme ennemie. Et l'armée également ne peut pas considérer la population comme ennemie. C'est ce qui justifie notre présence ici. Je suis ravi de trouver beaucoup de gens ici comme dans les passées. En cette période de fin d'année, le commandant des opérations et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyankachemadjouni, a mis en place des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité sur l'ensemble de la province. Le chef de la police congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a effectué une visite d'itinérance dans l'est de la ville province Kinshasa, plus précisément à Khingasani. Regardez. Cette période de fin d'année, le commandant de la police nationale, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, ne se donne aucun répit. La chaussée est invivable, avec des conducteurs indélicats et les policiers de roulage tracassiers. Sans un suivi rigoureux, les routes seront mortellement constipées. Le général Silvano Kassongo était sur l'axe quartier 1 Khingasani. Un lieutenant passé maître dans l'art de rançonner les chauffeurs et autres taximènes sur le seau de mouton de Bitabe a été arrêté. Les autres ont pris la poudre d'estampette et les chauffeurs barbares ont été contraints à faire quelques pompes. Ces délinquants ne veulent pas respecter le code de la route. Même sur les bandes rapides, ils y ont installé des arrêts. Nous avons arrêté quelques-uns pour imposer ce respect du code de la route. Par cette présence quasi permanente, le commandant de la police nationale, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, va dissuader les auteurs de comportements répréhensibles sur la chaussée. Les différents conseillers, tout récemment nommés à la présidence de la République, ont pris officiellement leur fonction. La cérémonie de remise aux reprises est intervenue il y a peu. Regardez. Au terme d'une ordonnance rendue publique le mercredi 21 décembre dans la soirée, il a plu au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, de nommer des nouveaux conseillers principaux au sein de son cabinet. Ils sont au total 13, ces nouveaux animateurs des différents collèges, qui ont reçu mandat d'apporter une nouvelle touche dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. La cérémonie de remise et reprise, présidée par Mme Nicole Tumba-Boatia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a eu lieu ce mercredi dans la salle du congrès du Palais de la Nation, en présence de quelques cadres et agents de l'administration présidentielle. Parmi les entrants figure maître Jacques Machabani au cadre de l'UDPS. Il est désormais nouveau conseiller principal au collège politique et processus électoral. C'est un honneur de mériter de la confiance du chef de l'État, le président de la République. Et pour cela, je lui dis merci. On réalise que ces fonctions de conseiller principal, matière politique, processus électoral, faire son suivi, c'est beaucoup de responsabilités, un défi énorme. L'année électorale, nous sommes déjà en plein dedans parce que le calendrier a été publié. Donc beaucoup de charges et il faut se mettre très rapidement au travail pour donner le rendement entendu par le chef de l'État et aussi la République. Sur la liste des 13, on retrouve également le professeur Peter Kassongo Batousset, un ancien conseiller au collège éducation et recherche scientifique, qui prend désormais la tête du collège agriculture, pêche et élevage. Vous savez que dans le secteur, nous avons reçu beaucoup de partenaires qui financent, mais on ne va pas les retomber. Il faudrait d'abord prendre contact avec toutes les parties prenantes, à commencer par les autorités sectorielles, le bailleur de fonds, partenaires techniques et financiers, pour essayer de voir, de faire en fait une sorte d'évaluation du parcours, comme le chef Latour dit, et même si le nom s'en veut, servir des vectables grainiens pour la fête et pourquoi pas pour le monde. Donc il faudrait absolument qu'on puisse réévaluer et voir pourquoi ça n'a pas marché avant, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse très vite pour qu'on puisse reproduire des résultats. Une femme parmi les heureux promus, Madame Wania Catherine, qui prend les commandes des questions diplomatiques au sein du cabinet. Représenter le Congo dans la diplomatie, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, cela a toujours été, mais aujourd'hui encore plus que dans le passé, et donc c'est un rôle avec un grand défi, donc je suis très respectueuse de ce rôle, et j'ai déjà rencontré certains membres de mon équipe, et donc je pense que nous allons travailler pour représenter le Congo comme il se doit. A l'issue de la cérémonie de passation des bâtons de commandement entre les conseillers principaux entrant et sortant, le professeur Tumba Boachanikol s'est entretenu à huis clos avec la nouvelle équipe. Il s'est agi d'une communication relative aux nouvelles tâches et nombreux défis qui les attendent. Autre chose, le leadership des femmes dans la sphère des prises des décisions en République démocratique du Congo, au cœur d'un atelier, c'était en présence de certaines femmes membres du gouvernement de la République. On fait le point avec Betty Amani et Diane Balaka. Le respect de la parité, un slogan répété par la plupart des femmes, et pourtant peu d'entre elles s'intéressent à la question politique, une raison pour le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, de sensibiliser plusieurs femmes au cours d'un atelier, avec pour objectif d'améliorer la qualité du leadership, et surtout la représentation de la femme dans l'espace public. La formation ici, la programmation de cet encadrement de CAFCO, moi personnellement, j'ai dit que c'est bénéfique pour moi, en tant que présidente du parti politique, et c'est aussi bénéfique pour les femmes de la société civile. Quand on parle de la ménagère, on voit la femme. Or, dans le monde du travail, nous décrions aussi cela, et qu'on ne voit pas les femmes à la table des négociations, où on parle des problèmes qui vont influer sur les ménages. Vous voyez, donc, entre la politique, la société civile et les syndicats, nous sommes toujours à un pas. Donc, il faut seulement nous souder les coups de travailler en synergie. Je pense que nous allons continuer à améliorer des scores chaque fois que les occasions vont se présenter. Plusieurs personnalités politiques ont prépare à cette opportunité de dialogue afin de partager l'expérience de leur parcours politique au nouveau venu. Le CAFCO fait le plaidoyer pour que la place de la femme s'améliore dans les instances des décisions. Le président de la Chambre de commerce se rejouit du rétablissement dans ses droits. Suivez. C'est plus qu'un devoir pour le président de la Chambre de commerce. Investissement Congo d'abord de réconforter l'un de ses membres, Kinoani, qui a échappé à un complot d'assassinat orchestré par une bande de criminels. Notre combat de l'UVCD, investissement Congo d'abord, c'est pour défendre les hommes et les femmes d'affaires Congo. Les week-ends derniers, ces criminels auraient escaladé le mur de sa propriété maîtrisée. C'est à la justice qu'ils passeront aux aveux de leurs crimes ratés. Tout est parti du rétablissement de Didi Kinoani dans ses droits, dans une affaire d'expoliation par un sujet libanais de l'une de ses propriétés. Il faut maintenant que le peuple s'habitue à la justice. Si quelqu'un a un procès avec X, Y, ou qu'il soit millionnaire ou milliardaire, il compte maintenant sur la justice. Maintenant, je vois que nos juges commencent à dire le droit. Stoppés net par un jugement en faveur de ses membres de la Chambre de commerce, investissement Congo d'abord, c'est présumé. Les banais choisiront la voie de la violence pour mettre en place leur plan macabre. Déjoué, Claude Malouma salue l'état de droit instauré par le président Philippe Tchisekedi. Parlons du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Pour un peu plus de mobilité du personnel, des bus ont été remis par Claudine Doucy, ministre de l'ETPS. Suivez. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy Mouakémbé, a procédé ce mardi 27 décembre 2022 d'abord à la présentation officielle au personnel de son administration organisé au siège administratif de deux secrétariats généraux situés dans la comité de la Gombe, des Dona, Bagoula, Mougangou, nouveau secrétaire général à l'Emploi et Travail et de Emmanuel Moukombé Balamoutou, nouveau secrétaire général à la Prévoyance sociale, tous deux nommés par ordonnance présidentielle et affectés par l'arrêté du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, pourtant mis en place des secrétaires généraux. Féliciter nos deux secrétaires généraux qui viennent de nous être affectés et de féliciter et de remercier encore une fois les chefs de l'État pour le choix qu'il a opéré en plaçant ces deux personnalités à la tête de mes deux secrétaires généraux. Faisant d'une pierre des coups, la patronne de l'Emploi en RDC, qui tient à l'amélioration des conditions de travail de cadres et agents de l'administration publique de son ministère, a ensuite remis sur place le premier lot d'une dizaine de véhicules utilitaires de marque Hyundai Pimpan à titre symbolique aux deux nouveaux secrétaires généraux et à l'inspectrice générale du travail, une première dans l'histoire du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Enfin, satisfait de ce geste significatif de la tutelle, le bénéficiaire a remercié le numéro 1 de l'Emploi pour ses nombreuses innovations avant de lui remettre un cadeau en cette période de festivité, de Noël et de Nouvel An. Une photo des familles a immortalisé cet événement historique pour les personnels administratifs de ce ministère. On a suivi à présent cet atelier de vulgarisation des normes et directives des soins complets d'avortement centré sur la femme en RDC, organisé à l'attention des cadres du niveau central et présentation des nouvelles directives de l'OMS. Reportage, Toto-Célestine Soungou et Bijoui Kamba. Cet atelier organisé par le Programme national de santé de la reproduction et l'AIPAS a consisté à faire le point sur la mise en place de la feuille de route nationale pour l'implémentation des soins complets d'avortement santé sur la femme. Cet examen de ces lignes directrices va aider les pays à savoir comment se positionner. Les pays doivent contextualiser les orientations qui viennent sur le plan global et qui doivent réfléchir sur les nouvelles directrices de l'OMS en rapport avec les soins d'avortement. Au cours de cette activité, l'OMS a évalué à chaque étape la mise en œuvre pour que la population puisse avoir l'accès aux soins des santé des qualités, particulièrement aux soins d'avortement sécurisés car c'est grande cause des mortalités maternelles. Parmi les grandes orientations, c'est vraiment lever les barrières, toutes barrières parce qu'aujourd'hui, on a accès aux soins d'avortement sous certaines conditions énumérées déjà, viol, inceste, quand la vie de la femme ou de l'enfant pose problème. Cet atelier a consisté à faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour l'implémentation des soins complets d'avortement santé sur la femme. En tant que partenaire du gouvernement et travaillant avec le ministère de la Santé sur ces questions d'accès aux soins complets d'avortement, il a été donc important pour nous de soutenir le ministère dans cette analyse qui va se faire aujourd'hui, d'identifier les manques qu'il y a dans les documents qui existent et planifier l'année 2023 pour pouvoir améliorer cela. Les participants à cet atelier ont dû se quitter pour savoir comment améliorer ce qu'il manque afin de s'adapter aux recommandations que l'OMS a formulées dans les nouvelles directives. L'Institut national du bâtiment et travaux publics IBTP vient de deverser sur le marché de l'emploi plusieurs finalistes. Revoyons ce qu'a été la cérémonie de collation des grades académiques dans cet alma mater. L'Institut national des bâtiments et travaux publics a procédé à la collation des grades de ses lauréats ce mercredi 28 décembre 2022 dans l'enceinte du dit institut. Vêtus de verre, ces nouveaux chercheurs d'emploi ont accompagné la cérémonie leur dédiée dans une euphorie à la hauteur du rendez-vous. Présidé par les directeurs de cet alma mater, le professeur docteur Fisma Kanzou, cette cérémonie a connu également la présence de plusieurs cadres, dont celui du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Oscar Kassereka. Dans son speech, le directeur général de l'INBTP est revenu sur les causes qui ont été à la source du retard dans le lancement de l'année académique, mais qui, en fin de compte, n'auront eu aucun impact puisque des dispositions ont été prises pour attraper les retards d'un mois et demi, a-t-il souligné. Notre vision est imprimée sur la promotion de la recherche, comme souligné dans notre discours d'investiture. Nous avons ainsi procédé à l'élaboration et à l'actualisation des programmes de master et de l'école doctorale, et nous avons négocié des partenariats avec les universités du Nord pour bien réussir cette nouvelle approche du système LMD. Le représentant du ministre de l'Essue, Oscar Kassereka, a procédé à la remise des diplômes aux centaines des lauréats promus en ce jour. Yoka Pimbo, ce clip vidéo qui a été lancé officiellement, joue le rôle d'accompagner la deuxième campagne célébrant la cuisine congolaise sans viande de brousse. Le secrétaire général de l'environnement était présent à cette activité. Regardez. Cette deuxième campagne placée sous le thème « Célébrons la cuisine congolaise sans la viande de brousse » organisée par le ministère de l'environnement vise la conservation de la faune sauvage congolaise. Plusieurs animaux tels que l'okapi, le lion, l'éléphant, la tortue, pour ne citer que cela, sont en voie de disparition si l'on ne prend pas garde. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du projet de protection de la biodiversité de la faune congolaise. La question relative à la faune sauvage intéresse non seulement la RDC, mais aussi l'humanité entière. Le secrétaire général de l'environnement nous en dit plus. Le coordonnateur région de ces projets donne le chronogramme de cette campagne. « Il est tout à fait intéressant aujourd'hui d'attaquer le problème par les cornes. Le problème c'est la réduction de la demande de la viande de brousse au niveau de la ville. Quand vous regardez la chaîne de Valère, qui s'allie de la forêt jusqu'au niveau de la ville, par conséquent il faut réduire sensiblement la consommation de la viande de brousse au niveau des citadins qui n'ont pas forcément besoin de cette viande qui pour c'est un luxe et ce luxe-là a des conséquences au niveau du monde rural. Mais en même temps nous voulons lancer la campagne au niveau des jeunes qui pour le moment sont ceux-là qui utilisent le plus possible les réseaux sociaux. Le message va arriver à ces jeunes-là et nous l'espérons parce que ce sont eux les catalysables de changements pour demain. Tous les mécanismes pour sauver la faune sauvage sont désormais en marche. L'enrôlement est un devoir civique pour tous citoyens congolais. La Ligue des Jeunes de l'Ude-Peste Tshisekedi l'a comprise. Elle a accompagné son président Adolphe Amissi Makoutano pour se faire enrôler. Ce dernier a saisi l'opportunité pour sensibiliser la population congolaise à l'enrôlement massif. Reportage Jean-Pierre Démazou. Très motivé et déterminé pour donner la majorité écrasante au président de la République. Félix Fontaine Tshisekedi Tshilombo, la jeunesse de l'Ude-Peste, est venue accompagner son leader Adolphe Amissi Makoutano afin d'accomplir son devoir patriotique, celui de s'enrôler et d'avoir la carte qui va lui permettre de voter en 2023. Après s'être enrôlé, le premier jeune du parti présidentiel a sensibilisé la population congolaise, ce à travers les militants de l'Ude-Peste à se faire enrôler massivement pour faire un choix judicieux aux prochaines élections. Nous avons compris comment le président de la République tout au long de ce mandat a beaucoup souffert. Il était important pour nous, en tant qu'enfants de la maison, de se rebuffer et de prendre une décision idoine. La décision idoine, c'est de chauffer la base, de mobiliser les électeurs pour que la majorité, pas recherchée par son excellence, monsieur le président de la République, soit une réalité. Je tiens à lancer un message patriotique à tous nos concitoyens. Tous ceux qui auront l'opportunité de pouvoir s'enrôler, qu'ils s'enrôlent massivement parce que le président de la République compte sur leur voix. Nous étions dans une distraction. Pendant cinq ans, je crois qu'il est temps de pouvoir réévaluer tout celui qui a eu le mandat de la population. Qu'as-tu fait ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Peu après, Adolphe Amissi Makoutano est allé visiter les travaux de construction de caniveaux sur l'avenue Panzi dans la commune de Ngiringuiri afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. Vous avez suivi en début de ce journal, il a plu au chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Chisekédi Chilombo, de prendre une série d'ordonnances, les contenus de ses actes administratifs. Nous le poursuivons. La lecture avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Oui, ordonnance numéro 22, bar 251 du 27 décembre 2022, portant mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents de carrière des services publics de l'État, le président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés, attendu qu'il ressort de l'examen des dix dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu de bons et loyaux services à l'État, remplit les critères requis pour la cessation définitive de leurs services comme agents de carrière des services publics de l'État, considérant par ailleurs la nécessité de régulariser les grades de mise à la retraite de certains agents concernés par l'ordonnance numéro 22, bar 161 du 16 septembre 2022 et par le décret numéro 22, bar 27 du 7 septembre 2022, au regard du rapport du bureau chargé d'examiner les recours formulés à l'égard des actes suspensionnés, qu'il est ché de les mettre à la retraite et de les admettre à l'honorariat dès qu'ils remplissent les conditions légales et relatives, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sans mise à la retraite au grade de directeur et promu à titre honorifique au grade de secrétaire général, les hauts fonctionnaires dont les noms, post-nom, prénoms, matricules et services suivent. Action humanitaire et solidarité nationale. Mouerou Mougarouka François Savier, matricule 43-05-31, Zinga Babi Céline, 27-49-35, affaires coutumières. Polola Péle Michel, matricule 05-59-37-C, affaires étrangères. Bayolonga Diwabinana Johnson, matricule 27-03-46, Boulangembe Iyungo Jean-Pierre, matricule 22-95-69, Kaniki Piana Christophe, matricule 39-98-00, Kayembe Tchikoudi Jean-Martin, matricule 20-19-92, Kinemo Utuka Lovel, matricule 20-20-26, Lokusu Kounoufa Motomba, matricule 20-20-07, Mavungu Mangoma Salomon, matricule 20-19-13, Mazembe Zuzi Isidor, matricule 38-69-16, Moube Likabo Marie-Charlotte, matricule 27-64-30, Matondo Ngando Sébastien, matricule 40-56-62, Moussinga Kalanda Norbert, matricule 12-56-16, Ngoy Loulou Léonard, matricule 27-61-85, Nyamweru Kweru Ouazambali Pacifique, matricule 20-19-91. Affaires sociales, Kabasele Chamboui Gabriel, matricule 25-80-03, Kande Npanda Maboué Emmanuel, matricule 30-73-01, Kayembe Loubilanji Eli, matricule 13-31-04, Loupenzi Kindinda Benjamin, matricule 16-34-46, Mamboso Mouma Asana Henri, matricule 39-26-39, Nbila Makula Loui, matricule 16-63-52, Moussatou Kapanzib Fernand, matricule 13-30-67, Moutela Lupongo Jean-Bruno, matricule 13-37-11, Ndala Kouchipon Toléwa, matricule 27-49-01, Ndimbikila Mbala Poussou Antoine, matricule 12-67-27, Ndala Mouloumbe Poutou Donatien, matricule 29-24-04, Ndala Mouini Ndongosi Ouamadrizi, matricule 13-28-38, Passa Nzaou Michel, matricule 52-98-71, Mpolo Fouti Onorine, matricule 37-90-35, Tchitende Moukoubaï Bié-Bénois, matricule 30-69-59, Vanga Oukana Placide, matricule 38-55-39, Weti Bokindela Oulua Simo Octave, matricule 13-37-76, Agriculture Ambakina Mazikambo Servais, matricule 11-83-43-S, Basaï Balouimba François, matricule 42-61-82, Ndina Ndibou Vincent, matricule 19-13-43-Z, Namingi Foundou Modeste, matricule 30-90-65, Masamba Nzingi Zinkanou Pascal, matricule 13-58-123-V, Mazunga Tchita Simon, matricule 23-83-62, Nbele Nzungou Loui, matricule 24-18-85, Poutou Sitoa Boana Dominique, matricule 55-45-92, Ndombé Afinto Rombo, matricule 11-84-02, Nguilima Ekameko Hugo, matricule 30-10-09, Ngouma Basso Sanga Claude Bernard, matricule 17-99-35-C, Kumbu Mikanda Pol, matricule 11-98-89-C, Nzoli Litambala Albert, matricule 1970-35-P, Pendja Chinua Yambi Alphonse, matricule 31-17-81, Touvoudi Bioko, Bioko Celestin Adrien, matricule 23-85-49, Uruyot Youn Anga Kouzito Ernest, matricule 19-12-41, Vita Vingu Gabriel, matricule 31-03-57, Wakana Wasola Antoine, matricule 11-62-92-1, Yoyongo Isako Boniface, matricule 1966-75, Aménagement du territoire, Konde Ouamasinga Jean-Pierre, matricule 32-38-28, Moukoubafouna Kébiri Sami, matricule 29-12-21, Ancien combattant, Kashiama Ecom Equis Léon, matricule 15-36-07-P, Moulongo Nzenga Bouetassa Nikola, matricule 12-82-02, Tchitengue Kemu Gustave, matricule 16-56-94, Assemblée Nationale, Kalala Maïmalé Jean-Claude, matricule 40-77, Moukendi Kabambi Barthélémy, matricule 39-97-60-X, Moukendi Lubilandji Clément Barthélémy, matricule 39-97-41, Moulamba Pené Kaouéa Bernard, matricule 39-97-25, Moukendi Bangoy Boudouin, matricule 40-060-06, Mouambenu Naouich Christian, matricule 40-60-07, Chancelierie des ordres nationaux, Basia Bokoumbe Frédéric, matricule 41-53-26, Dianjo Wembulua Célestine, matricule 30-711-00T, Kachaka Itungou François-Xavier, matricule 33-53-89, Mangola Mani Moukassa, matricule 30-74-05-C, Moulumba Kota Louie, matricule 39-89-24, Sompou Moana Tamboué-Claude, matricule 48-65-40. Classe moyenne, petites et moyennes entreprises, Kelekele Loupaka Jean-de-Dieu, matricule 39-57-39, Mangambu Kumbu Henriette, matricule 12-85-90, Moubiala Saloupini André, 42-45-99. Commerce extérieur, Bapende Loukengou Théodore, matricule 30-72-10, Communication et médias, Badiambi Le Tamoué-Jouzafat, matricule 34-28-52-A, Kikouni Kapamba, matricule 16-29-25, Lakou Walu Soko Eli-Jouzef, matricule 29-17-80-N. Conseil d'Etat, parquet général, Boutou Soko Eli-Jouzafat, matricule 22-40-53, Kabasele Kabungo Léonard, matricule 11-53-37, Mbaka Ndioli-Pierre, matricule 33-89-02, Mbala Luyeye Vital, matricule 33-89-52. Coopération internationale, Bokotalinga Ngaou David, 37-72-11, Bali Gia Eustache, matricule 20-19-25, Kachaningou Kabenga Clément, matricule 29-61-07, Mbaya Bo Tchitlingi Alphonse, matricule 29-23-95. Cour constitutionnelle, greffe, Balouti Mondolussi, matricule 16-30-27, Mubuissa Lundzei Scholastique, matricule 16-30-19, Odiakalala Tchaboya Robert, matricule 17-70-25. Cour constitutionnelle, parquet général, Moke Kituantala Justin, matricule 16-73-07-C. Cour de cassation, greffe, Bola Pa Bokmpeyi François, matricule 34-51-10. Iyeli Kossi Robert, matricule 16-30-79. Kongolo Mounounou Justin, matricule 16-31-73. Piana Kassongo Marcel, matricule 20-26-46. K. Kazadi Tchakani André, matricule 16-98-22. Mkasa Noah Mazonzo Hilaire, matricule 12-29-87. Soni Loutietou Eugène, matricule 16-29-89. Sengbe Mbouzu Modeste, matricule 34-51-13. Cours de cassation, parquet général, Esimbo Nkando Eulabi, matricule 16-71-38. Esila Yalunginja Toma, matricule 16-71-29. Kamakangi Kenyama Kisante, matricule 34-86-20. Liouta Bokau Mbouwe Alongou Jacques, matricule 33-87-48. Mkongko Le Loussanga Sébastien, matricule 16-70-92. Culture et Art, Kifoyi Teteb, Ngozei Jean-Pierre, matricule 12-90-23. Mpela Dikila Zephirin, matricule 33-48-18. Décentralisation, Wembe Mbouwe, Wachuba Justin, matricule 29-49-0-C. Jomba Zozo Likéle Jean-Pierre, matricule 12-22-48. Kalamba Chikomo Albert, matricule 26-68-22. Défense Nationale, Masoudi Mungatende Crispin, matricule 34-86-28. H, Développement Rural, Mandangi Katoumwa Victor, matricule 40-23-85. Droits Humains, Moulangu Tumba Poncien, matricule 29-45-71. L, Péle Mouké Philippe, matricule 39-00-45. Économie Nationale, Balitiko Badofié Serre Aconer Jérôme, matricule 25-43-73. Enseignement primaire, secondaire et technique. Bikéla Kéla Bosombo André, matricule 23-61-05-V. Kamala Loukengou-Georges, matricule 13-12-73-P. Makina Malongui Robert, matricule 13-85-95-1-P. Nbemba Malonga Isaac, matricule 03-38-349-V. Mouidi Sangou-Gabriel, matricule 28-93-93. Niapoudré Naïs Odiane et Brigitte, matricule 0-89-192. Onoukachi Emungu-Placite, matricule 62-87-700-N. Pakasa Moulosi-Valatin, 17-02-40. Suikidisa Moukobo Dorothée, matricule 13-268-A. Enseignement supérieur et universitaire. Banzuzi Sivi Simon-Pierre, matricule 12-92-0-48-1. Bibi Matondo Tamboué-Youssul, matricule 11-39-63-Z. Bumbi Matonguila-Marie-Claire, matricule 32-89-10. Buana Ngokwa-Justine, matricule 29-20-78. Bunga Seké-Clément, matricule 29-21-28-A. Isako Mboyo-Mer, matricule 21-24-69-S. Kataku Mouyaya-Mouanaremi, matricule 19-92-242-A. Katende Kachama-Kazmir-Florimont, matricule 29-22-61. Katende Kibundila-Kimouni-Kiminou-Sébastien, matricule 41-00-98. Katende Kengombe-Bin-Ami-Sigéra, matricule 12-91-996-N. Katende Kengoulou-Damousa-Désiré-Hilère, matricule 00-45-685. L'Itoma Akungou-Justine, matricule 19-91-034-X. Lufou-Kiadi-Bamba-Diudonné, matricule 39-94-78. Makela Mayela-Konda-Paul-Timothée, matricule 0-50-117-L. Makinga-Kabunda-Shabani-Rémi, matricule 12-92-252-T. Makingo-Baouyoum-Na-Adrien, matricule 12-92-225-V. Makinga-Bambou-Lazi-Embolo-Célestin, matricule 11-27-461. Makingu-Kumwamba-Justin, matricule 29-20-92. Massu-Gamu-Yanya-Jean, matricule 29-19-98. Matamba Touanga Louis, matricule 12-92-025-P. Matumona Mamigui Jacques, matricule 18-81-790-A. Matundu Boumba Édouard, matricule 13-0-81-64-K. Matricule 12-92-0-0-4-N. Matricule 12-92-0-0-4-N. Matricule 12-92-100-K. Matricule 42-61-34. Matricule 14-0-16-52-A. Matricule 10-01-Z. Matricule 29-20-13. Matricule 30-81-56. Matricule 29-20-14. Matricule 29-20-14. Matricule 20-21-26. Matricule 20-21-02. Matricule 20-21-02. Matricule 20-21-02. Matricule 12-92-01-17-Z. Matricule 20-21-20-14. Matricule 25-20-14. Matricule 20-20-35. Matricule 26-22-69. Matricule 20-21-20-23-0-7-8. Fonctions publiques actives. 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 Foncin. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501